Salut les entrepreneurs, ici Aurélien Maquin, l'auteur du livre « Je gâle ma vie avec mon blog ». Dans cette vidéo, je vais vous donner les deux règles du succès selon… Alors, il s'appelle Scott Adams et c'est en fait le créateur de Dilbert. Dilbert, vous savez, on connaît tous. C'est en fait un petit cartoon. C'est quelqu'un qui a maintenant 60 ans et qui a une vie qui a eu beaucoup de succès. Il a commencé comme employé, il a été employé pendant des années, c'est-à-dire ce qui l'a inspiré pour sa fameuse série, pour son cartoon. Après, il est devenu un cartooniste à succès et c'est quelqu'un qui a une fortune de plusieurs dizaines de millions de dollars, j'ai regardé sur internet et qui a une certaine expérience de la vie. Il a écrit ce livre où il explique comment il a échoué dans sa vie dans la plupart des trucs qu'il a essayé et il a eu pas mal de succès à la fin. Donc en fait, il explique que son système à lui est très simple. En fait, il y a deux règles. La première règle, c'est l'alimentation. Il dit que c'est la base de tout. C'est quelqu'un qui est végétarien. Alors ne partez pas. Il explique qu'il est végétarien parce que lui, il digère mal la viande. Mais en fait, ce qu'il explique, c'est qu'il ne mange pas tout ce qui est féculents, pommes de terre, riz. Il mange des pâtes, mais je crois que c'est blé complet, des pâtes complètes. Mais il ne mange pas de pommes de terre, il ne mange pas de riz. Il évite les sucres rapides parce qu'en fait, il explique que c'est des choses qui agissent sur votre moral, sur votre énergie et que lui, en fait, il a envie d'avoir de l'énergie pour être plus créatif, pour faire plus de choses. Il dit que c'est la base de tout parce que c'est ça qui vous permet d'avoir de l'énergie pour faire de l'exercice. L'exercice est super important pour être en bonne santé, pour être en forme, pour être bien dans votre peau, pour être plus séduisant. C'est quelqu'un qui a un physique où il explique que ce n'est pas du tout un top modèle. Mais grâce à son succès, grâce au fait qu'il s'entretenait bien, c'est quelqu'un qui est mince, qui est en bonne santé, qui est très heureux et qui a eu encore une fois beaucoup de succès. Donc, il explique que c'est vraiment la base et c'est ce qui plombe la plupart des gens, c'est évidemment de mal manger, de manger tout ce qui est pâtisserie, sucrerie, pommes de terre, riz blanc, toutes ces choses-là. C'est des choses qui tuent votre énergie et lui, il explique son régime. Évidemment, c'est beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, un poisson de temps en temps. Alors, lui, il ne mange pas de viande, mais évidemment, vous pouvez en manger. Et puis après, tout ce qui est des graines, des cacahuètes, il explique que les cacahuètes, c'est un bon coup de faim. Donc, ça, c'est vraiment la base. Ça, c'est la première chose, c'est pour être soit en bonne santé. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je mange d'une manière très différente de comment je mangeais il y a encore 5 ou 10 ans parce qu'en fait, j'évite tout ce qui est effectivement sucre lent. Alors, de temps en temps, effectivement, je me fais plaisir. Il faut, mais la plupart du temps, et typiquement, ça c'est clair, au déjeuner, je mange toujours soit de la salade, soit des légumes avec un poisson et une viande. Pourquoi ? Pour avoir de l'énergie pour l'après-midi, pour ne pas être endormi. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il explique qu'en fait, ensuite, il faut avoir de la chance. Et la chance, on peut la provoquer. Comment ? En développant des compétences. Ce qu'il explique, c'est que lui, ce n'est pas un super dessinateur. Il a un sens de l'humour qui n'est pas mal, mais bon, généralement, ce n'est pas le mec le plus marrant quand il y a des réunions. Il a développé des compétences en entreprise où il explique que c'était une fraude totale parce qu'il faisait en sorte d'être bien vu, mais en fait, il n'était pas du tout compétent, etc. Ce qu'il explique, c'est qu'il a développé plusieurs compétences, mais il n'a jamais été le meilleur dans chacun de ces domaines, jamais. Par contre, il a développé des compétences. On va dire qu'il était performant peut-être à 60 %. Et en fait, c'est l'addition de ces compétences qui lui a permis d'avoir ce profil un petit peu atypique. Et quand il y a eu une opportunité de la saisir et de devenir quelqu'un qui a eu énormément de succès grâce à ses créations, grâce à Dilbert. Il a essayé d'autres business. Il a lancé un espèce de burrito un petit peu à l'image de Dilbert. Il a lancé des restaurants. Ça a marché un temps. Ça s'est arrêté. Ça n'a pas super bien marché. Mais voilà. Ça a été des expériences. C'est ce qui explique de toute façon qu'il a raté la plupart des trucs qu'il a fait dans sa vie. Mais ça ne l'a pas empêché d'avoir beaucoup de succès et d'être quelqu'un qui a beaucoup d'influence aujourd'hui. Donc vraiment, c'est un super livre. Si vous voulez le lire, je vous le recommande parce que c'est inspirant. C'est vrai. C'est quelqu'un qui a travaillé dur pour réussir. Il y a beaucoup de très bons conseils et son système est super simple. Et c'est des conseils de bon sens que je pense que tout le monde peut appliquer. L'alimentation, on sait que c'est la base. Moi, j'avais remarqué récemment qu'en fait, quand je buvais de l'alcool, par exemple le samedi soir, je bois quelques verres, etc. J'avais remarqué que souvent le lendemain, j'étais plus fatigué. J'avais même une tendance parfois à déprimer et je me disais, c'est certainement le fait d'avoir bu de l'alcool. Et je pense qu'effectivement, c'était quelque chose que je pensais, mais ça va devenir encore plus important pour moi. L'alimentation, c'est la base de l'énergie et l'énergie, c'est la base. Si on veut être performant, si on veut être créatif, si on veut avoir de l'énergie, si on veut être en forme, si on veut être positif, c'est super important. Donc l'alimentation, c'est la base. Et après, évidemment, c'est de développer des compétences. Je vous en parle tout le temps dans mes vidéos. Moi, j'ai appris à la base, je partais de zéro comme tout le monde. J'ai appris à parler anglais. J'ai appris à parler espagnol. J'ai appris le référencement. J'ai appris à créer du contenu sur internet. J'ai appris à faire des vidéos. J'ai appris à parler en public. J'ai appris à écrire un livre. Donc tout ça aujourd'hui, ça me permet d'avoir un profil un petit peu différent, un petit peu atypique. Et c'est ça qui me permet d'avoir plus de liberté que quelqu'un qui n'a pas fait tout ça. Et ça ne prend pas forcément beaucoup de temps. C'est juste le truc d'en faire un petit peu tous les jours, d'apprendre. Et au fur et à mesure, on va faire dévier sa vie. On va faire dévier un petit peu sa trajectoire. Et c'est tout à fait possible. Donc, j'ai souvent des gens qui me demandent comment est-ce que je fais pour créer des business rentables sur internet. J'ai un petit blog qui rapporte 2500 euros par mois totalement en automatique. C'est un business totalement passif. Je ne m'en occupe pas. Je passe aussi peut-être 2-3 heures par mois. Donc souvent, les gens me demandent comment je fais. Du coup, j'ai créé une formation complète en vidéo qui dure 45 minutes. Vous pouvez la voir gratuitement tout de suite en cliquant en dessous de cette vidéo. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501